La saison de motoneige 2020-2021 vient de se terminer et c'est le bon moment pour parler du nouveau projet, du nouveau modèle d'affaires qui a été proposé au club en 2019 avec le président des clubs de motoneigistes du Québec, Réal Caméry. Bonjour Réal! Bonjour! Je suis vraiment content de te rencontrer aujourd'hui. Moi aussi. Ça fait du bien, hein? Oui! Écoute, toi, la motoneige, là, t'es un passionné. Ça fait combien de temps que tu fais de la motoneige? Moi, la motoneige, j'ai commencé en 1975. J'en ai fait peut-être 7-8 ans. J'ai pris un temps d'arrêt une quinzaine d'années, mais je suis revenu à motoneige. Puis là, depuis ce temps-là, j'en fais sur une base régulière. Malheureusement, j'en fais moins que je n'ai déjà fait parce que je suis un... Moi, j'aime les grandes distances. J'ai déjà fait une randonnée de White Court, Alberta, au nord d'Edmonton, puis on est descendu chez nous, à Victoriaville. Wow! 19 jours, 9 000 kilomètres. Ça fait que ça, c'est un... Je ne peux pas dire que c'est les meilleures randonnées, mais ça a été spécial. Mais à part ça, là, on aime ça. Une fois par année, on va faire une région plus éloignée, comme la Côte-Nord, Gaspésie, Abitibi. On aime ça. On en choisit une, on en cible une, puis on va partir une semaine, une semaine et demie. Donc, tu es vraiment un passionné, puis la motoneige, tu t'impliques depuis longtemps au niveau de la fédération et des clubs. Bien, moi, au niveau des clubs, j'adhérais à mon club local en 2001, première année à titre de trésorier. Et puis, par la suite, j'ai pris la présidence pour une période de 13 ans. Et puis, après 13 ans, bon, bien, j'ai accédé au niveau de la fédération, administrateur pour la région Mauricie-Centre-du-Québec. Tu vois-tu, ça fait... C'est ma septième année. Et puis, en septembre 2021, ça va être ma dernière année, je vais avoir complété mon deuxième mandat à la présidence. Et puis, en principe, il m'en restera une autre année, parce que le nombre d'années maximales d'un bénévole au niveau de la fédération, c'est huit ans. Puis, en tant que bénévole et de personne vraiment impliquée dans le monde de la motoneige au niveau des clubs et au niveau de la fédération, j'imagine qu'il y a certaines problématiques, certains défis que tu as dû relever. C'est quoi les plus gros défis que tu as relevé à ce niveau-là? Bien, au niveau... Des fois, les mêmes défis se retrouvent entre le club et la fédération. Peut-être à des ampleurs différentes, mais au niveau des clubs, c'est surtout... On va nommer les principaux, là. C'est la relève. S'assurer... Essayer de développer une relève, c'est pas facile. C'est le réseau comme tel, l'intégrité du réseau. Il arrive souvent... Il y a souvent des propriétaires fonciers qui nous demandent de se déplacer ou ils nous retirent tout simplement le droit de passage. Fait que là, on doit relocaliser le sentier. Des fois, c'est facile. On se tasse de... sans pied, puis le problème est réglé. Mais des fois, c'est un milieu mi-urbain. Là, c'est plus difficile. Il y a aussi au niveau des ressources monétaires. Il y a des programmes d'aide qui sont fournis de la fédération. Mais des fois, c'est pas suffisant. Parce que si... Je vais donner un exemple. Un pont. Un pont, aujourd'hui, ça coûte 100 000 et plus. Dans le temps, c'était 15-20 000. Là, il y a des règlements au niveau de l'environnement, puis tout ça, des études environnementales qu'on doit faire. Fait que c'est très dispendieux. Fait que ça, avec les années, ça a augmenté. Mais ces problématiques-là, on les retrouve aussi au sein de la fédé. Fait que là, c'est juste que nous, à la fédé, là, on transmet des aides financières au club. Mais dans le fond, vois-tu le lien entre ce qu'ils vivent? On doit l'adresser. Bien, ça, quand je t'écoute parler, t'sais, t'as été au niveau des clubs, t'as vu les problématiques, t'as vu les façons que t'avais pour les régler. Est-ce que c'est ce qui a fait en sorte que t'as voulu t'impliquer au niveau administrateur? T'sais, de voir peut-être l'autre niveau? Oui, parce que moi, je pense que j'avais fait le tour du jardin au niveau du club. Fait que là, il me restait comme, t'sais, quand t'es représentant d'un club, t'es assis à la réunion régionale, t'entends les gens de la fédération nous compter, ça va être de même, ça va être comme ça. T'sais, on veut comprendre. Fait que moi, je suis du genre, j'aime ça aller au fond des choses. Fait qu'on m'a offert le poste pour aller administrateur. J'ai dit, OK, j'y vais. Je vais comprendre les problématiques qu'on rencontre. Puis, eux autres, les solutions qu'ils nous proposent, bien, je vais les comprendre aussi. Fait que c'est ça qui m'a amené là pour approfondir plus les deux niveaux pour mieux comprendre. Puis, t'as un homme d'affaires aussi. Donc, j'imagine que ton expérience en tant qu'homme d'affaires, ça doit t'aider là-dedans. Oui, parce que pour moi, être gestionnaire d'un club, être gestionnaire à la FED ou être gestionnaire d'une entreprise, c'est de la gestion. Peu importe, être à niveaux différents, mais c'est de la gestion quand même. On a un produit à offrir, on a un produit à vendre, on a un service à donner. Fait que, peu importe, c'est de la gestion. Moi, je suis certain qu'il y a certains niveaux dans mon travail à la fédération que je l'ai acquise dans mon entreprise, puis je le mets en pratique. Réal, les membres de la FCMQ ne sont pas tous des administrateurs, donc ils ne connaissent pas tous. C'est quoi le projet 2020? J'aimerais ça que tu m'expliques. C'est quoi les objectifs? Qu'est-ce que ça comprend? Comment ça partit? L'objectif ultime du projet 2020, c'est d'assurer la pérennité des sentiers. C'est-à-dire maintenir l'intégrité du réseau qu'on a actuellement et l'interconnexion aussi. Le seul outil, le meilleur outil à date qu'on voit pour avoir cet objectif-là, puis le rencontrer, c'est le projet 2020. Ça a débuté en 1974. On avait mis en place, avant mon temps, on avait mis en place un modèle. Et ce modèle-là, avec le temps, il faisait le travail dans ces années-là. Mais avec le temps, ça a progressé. Les demandes, les impositions de règlement, le MRN, l'environnement, le ministère de la Forêt, il y a plein de demandes qui se sont ajoutées, mais le programme ne s'est pas ajusté en cours de route. Oui, il a été bénéfié il y a à peu près 4 ans, 4-5 ans. Ça a été un moindre mal, c'est qu'on l'a amélioré. Mais après 3 ans, on revient à la même situation, c'est-à-dire qu'il y a des clubs qui manquent de fonds pour faire le travail, comme d'autres clubs le font, mais malheureusement, ils ne sont pas assez bien hanties pour pouvoir y arriver. Ça fait que le modèle 2020 fait en sorte qu'il y a une meilleure répartition de la richesse, du partage des revenus. Et de cette façon-là, on peut oeuvrer et ils peuvent offrir des sentiers de qualité partout au Québec. OK. Puis techniquement, comment fonctionne le programme? Le programme fonctionne sous des critères. Il y a trois critères pour redonner des fonds au club, c'est-à-dire les critères de base qu'on va dire pour l'entretien d'un sentier. C'est-à-dire qu'on leur donne 10 $ de la carte de demande qu'ils reçoivent au fur et à mesure que ça se vend. Ensuite, on donne 70 $ de l'heure pour surfacer les sentiers. Ça veut dire que le club ne se préoccupe plus de « est-ce que je vais avoir assez d'argent pour me rendre au mois de mars? » Il nous envoie son rapport de surfaçage sur une base aux deux semaines. Et on va lui transférer le montant à 70 $ de l'heure dans son compte. Ça fait qu'il n'a plus à se dire « je vais-tu être capable de finir? » Il va surfacer. Ça fait qu'il peut offrir à n'importe qui, de n'importe où qui va chez eux, un sentier de qualité. Un autre fonds qu'on leur donne, c'est 200 $ du kilomètre de sentier qu'ils ont à entretenir. Ça, ce fonds-là, les aident à avoir une mise de fonds pour ouvrir l'année. Parce qu'au début de l'année, il y a certaines réparations, que ce soit des travaux d'infrastructure ou au niveau de la machinerie, des surfaceuses. Ça fait que ça leur permet d'avoir de fonds. Est-ce que ça leur permet d'acheter les surfaceuses? Non. Mais pour partir la roue de la nouvelle saison, ils sont capables de le faire. À ça, il s'ajoute d'autres aides financières, comme on a une subvention pour l'achat de surfaceuses. Ce programme-là fait en sorte que la Fédération va assumer jusqu'à 90 % des coûts de l'achat d'un surfaceur. Ça fait que cette préoccupation-là pour un club, c'est lourd sur les épaules, mais on lui a enlevé. Mais c'est sûr que l'argent qu'il y a, c'est pour les opérations, mais là, en n'assumant pas la grosse partie de l'achat d'un surfaceuse, c'est nous qui l'assumons. Ça les aide beaucoup. L'autre chose, l'autre point qu'on leur aide, c'est au niveau des réparations majeures. Réparations majeures, ils présentent leurs réparations majeures, c'est sûr que c'est étudié si c'est admissible ou non. Quand c'est admissible, dépendamment de l'âge du surfaceur, il peut être remboursé à 75 %, à 50 %, ou à 30 %, dépendamment de l'âge de son surfaceur. Et le dernier item, c'est au niveau de l'aide financière, au niveau des infrastructures. Je parlais tout à l'heure des ponts, des ponceaux, tout ce qu'il y a de besoin. On peut aller jusqu'à 100 %. On va assumer 100 % des coûts. C'est certain qu'il y a une limite, parce que si on regarde les demandes, on peut en avoir jusqu'à 40 millions de demandes, mais on n'a pas les fonds pour 40. Ça fait qu'il y a une priorisation des besoins sur le terrain, et ceux qu'on approuve pour les projets pilotes, pour les clubs qui sont dans le projet pilote, peuvent aller jusqu'à 100 % des coûts. Donc, quand j'en entends parler comme ça, je me dis que tu es très convaincu par la chose. Est-ce que dès le départ, tu es quand même le président de la Fédération des clubs de motoneigiste du Québec, dès le départ, est-ce que tu as été convaincu de ce projet-là? Est-ce que tu étais positif par rapport à ça? Honnêtement, non. Je recule en arrière. Quand j'étais au congrès, puis je voyais, on avait engagé un consultant pour faire la présentation. J'écoutais ça, puis c'était nouveau. J'étais perplexe avec ça. On se l'est fait présenter au CA. Encore là, j'avais les mêmes questions. Peut-être un petit peu moins, mais au moins, j'avais des réponses plus pointues, qu'on peut dire. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que le groupe au sein du CA, le groupe au sein du comité 2020, parce qu'il y a un comité 2020 qui a été formé, pour mettre ça en place, partir la roue, et puis tout le monde est convaincu. Même, on a ajouté des représentants régionaux, parce qu'on a demandé, est-ce que vous voudriez vous nommer un représentant régional pour parler du 2020? Parce qu'au début, ça devait être les administrateurs. Mais en ayant une personne externe du CA, peut-être qu'il serait plus libre à poser des questions ou plus à l'aise. Ça fait qu'on a dit « choisissez-le », puis il va venir s'assurer à la table en votre nom, et il va nous présenter vos questionnements, vos suggestions, et puis s'ils sont applicables dans le projet, on va les inclure. Donc, en fait, les clubs sont vraiment impliqués dans le processus. Est-ce qu'il y a certaines craintes qui sont ressorties par rapport au projet? Oui, certaines craintes, parce que si on prend, par exemple, le projet 2021, qui se termine, là, on a donné les montants de base que je parlais tout à l'heure pour l'opération du club. Mais les autres argents qui vont venir pour les infrastructures, pour le surfaceur, pour les réparations majeures, bien, il va y avoir des redditions de comptes qui vont avoir lieu dans les prochains mois. Ça fait que là, c'est des questionnements qu'on ne peut pas répondre présentement. Mais à l'automne, avant que l'autre saison, ils vont être disponibles, on va les fournir, puis ils vont être sur la zone des clubs pour aller voir eux-mêmes les résultats qu'il y a eu. Mais on doit adresser le facteur temps, il doit faire son temps pour qu'on reçoive les factures et que tout soit traité. Donc, les gens doivent être quand même patients pour attendre toutes ces informations-là de façon plus claire. S'ils veulent avoir 100 % des retours pour ce programme-là, oui, il faut qu'ils soient patients à la fin du processus. Est-ce que vous avez développé des solutions ou des aides pour la transition des clubs vers le nouveau modèle d'affaires? Oui, on a des transitions qui sont faciles à faire parce que ce n'est pas trop complexe. On a de d'autres qui ont des situations qui sont particulières à certains clubs. Je vais donner un exemple, des droits de passage payés, des relais de motoneige. Malheureusement, nous autres, on y va avec un souci de transparence, c'est-à-dire qu'on dit aux clubs avant qu'ils adhèrent ou non, on leur explique très bien que le projet 2020 n'adresse pas ces dépenses-là, c'est-à-dire payer pour des droits de passage, payer pour les opérations d'un relais. L'argent de la fédération va pour les sentiers, pour la qualité de sentier, les infrastructures, les outils nécessaires au niveau des surfaceuses. Ça fait qu'on ne l'adresse pas. Toutefois, on est conscient que quelques clubs, c'est important pour eux. On est à étudier présentement des mesures transitoires, qu'on va dire, pour atténuer les coûts que ça peut leur représenter. On regarde ça, on n'a pas encore finalisé du projet, mais on devrait être bon pour, à l'automne, présenter quelque chose pour ces points-là. Ça fait que ça, ça vient, mais d'ici ce temps-là, on est transparent avec tous les clubs, dire qu'on ne peut pas l'adresser. Ça fait que les gens, ils savent qu'est-ce qui va se passer s'ils rentrent dans le 2020. Il y en a dans le projet Pilote 2 qui ont adhéré. Avec le moins de neige qu'ils ont eu dans leur région, ils ont été impactés plus négativement qu'ils s'attendaient. C'est-à-dire que le 70 $ de l'heure qu'ils devaient avoir, il y a eu moins d'heures de surfaçage. Le constat pour eux a été une entrée de revenus moindre. Ça fait que c'est eux autres qui sont déçus, mais c'est des points qu'on ne peut pas adresser parce que l'argent n'est pas au rendez-vous. On l'a demandé à d'autres niveaux au point de vue gouvernemental, mais on n'a pas eu les réponses qu'on aurait aimé avoir. Mais c'est toujours un projet qui est en adaptation. Toi, avec ce que tu vois, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui peut fonctionner à la grandeur des clubs? Oui, je pense qu'elle peut se faire avec les mesures d'atténuation qu'on regarde. Les clubs, il faut qu'ils comprennent. Le club qui a beaucoup de revenus, il faut qu'il comprenne qu'il va falloir qu'il change un petit peu ses méthodes. Parce qu'en ayant moins de revenus, mais sans changer les méthodes, des fois, cet argent-là, le surplus d'argent qu'il y a, s'il n'a moins besoin, ça ne paraîtra pas pour lui. Mais je ne peux pas parler en son nom parce que je ne connais pas toutes leurs implications. Mais l'autre, que lui n'avait moins, ça va être facile d'en avoir plus, à s'adapter. Mais comme je te dis, les mesures transitoires devraient venir atténuer l'impact de certains clubs. Dans un sens, comme tu le disais, c'est des vases communiquants. Puis le motoneigiste est vraiment au cœur de tout ce processus-là. Toi, comment, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui nous écoutent, qui ne comprennent peut-être pas bien le modèle pour les encourager, peut-être montrer que c'est positif tout ça? Bien, ce qu'on leur dit, je pense qu'aujourd'hui, le tourisme, moi j'appelle ça le tourisme interne, ils voyagent beaucoup, c'est-à-dire que c'est des Québécois qui vont dans d'autres régions. Il y en a encore qui vont dormir à l'entour, qui ne veulent pas aller loin. Ce n'est pas dans leur nature d'aller loin, mais il y en a d'autres, oui, qui partent 3, 4, 5 jours, une semaine. Puis ils l'ont réalisé dans le passé. Ils sont arrivés dans certaines régions où il y a moins de revenus, sans savoir si c'était par manque de revenus, mais ils se sont aperçus que la qualité des sentiers est beaucoup moins dans certains endroits versus que d'autres. Puis le projet 2020, bien, ça leur dicte, ça leur montre ça. Puis ceux qui ont adhéré à date, les projets Pilote 1, ils ont déjà constaté la différence, parce qu'ils nous disent, « Hey, j'ai été là il y a deux ans, puis c'était vraiment rough. Puis là, cette année, c'était beau, on n'a jamais vu ça beau de même. » Parce qu'ils ont les moyens de surfacer. Ça fait qu'ils voient l'impact. Quand on l'explique, c'est assez facile à comprendre, surtout s'ils ont été, puis ils l'ont vécu eux-mêmes. Puis là, présentement, on est en processus de réunion régionale, c'est-à-dire que la fédération, on fait le tour de toutes les 13 régions. On rencontre les clubs de ces 13 régions-là. On aurait aimé le faire en présentiel. COVID oblige, on n'a pas le choix, on le fait en virtuel. Mais tout le monde leur est offert que s'ils veulent une réunion informelle, on est disponible. On peut soit par groupe, soit par un club seul, parce que c'est une décision importante à faire. On veut les aider pour qu'ils prennent la bonne décision. Dans le fond, le projet, c'est quand même assez positif. C'est toujours en évolution. Mais est-ce que ça fait peur un peu? Oui, ça fait peur, mais l'inconnu fait peur. Ce n'est pas le projet comme tel qui fait peur, c'est l'inconnu. Puis, il n'y a pas de cachette. Des fois, les gens qui ne sont pas pour ce projet-là, parce qu'il y en a, c'est ceux qui n'en font pas en promotion. Ils amènent leur version. Des fois, malheureusement, il y a de la désinformation. C'est pour ça qu'on se rend disponible pour les rencontrer, pour aller traiter les dossiers qui les inquiètent. Puis, le projet 2020, il est parti à un niveau. On l'emmenait à un autre, mais il est vivant, ce projet-là. Tu sais, on s'ajuste parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a certains facteurs, le nombre de droits d'accès vendus. Il y a des facteurs qui font en sorte que peut-être qu'on va être obligé d'adresser certaines situations. Les mesures d'atténuation que je parlais, c'est un travail qu'on fait. Il y a plusieurs… On planche là-dessus présentement. On va être en mesure de l'annoncer. Ça fait qu'on ne peut pas aller trop loin parce que ce n'est pas terminé. Mais à l'automne, on devrait faire des présentations pour adresser ça. Et puis, est-ce que la FCMQ peut faire ça seule? La FCMQ ne peut pas le faire seule. C'est un travail qu'il faut que tout le monde comprenne. Si tu adhères, il faut que tu ailles à la bonne place. C'est-à-dire que tu comprennes que tu as des changements à faire. Tu sais, si tu dis, moi, je gratte six fois par semaine, cinq fois, ça irait. Bien là, les moyens financiers, étant donné qu'ils vont être moins, il faut qu'ils le comprennent. On a rencontré dans le projet Pilote 2, il y a certains clubs qui disaient, « Ouais, moi, j'en ai un petit peu trop à gratter, à surfacer avec ces moyens-là. » Il y a eu un échange de sentiers, c'est-à-dire qu'il y a des clubs qui ont dit, « Moi, j'ai le temps d'en faire plus, j'ai le moyen d'en faire plus. » Ça fait qu'il a cédé des kilomètres à l'autre, son voisin. Puis là, ça a comme équilibré. On voit depuis deux ans une collaboration entre les clubs. Avant ça, on pouvait dire que c'était pas de la compétition, mais un petit peu des mentalités de clocher, comme on dit. Mais là, ils sont ouverts. Puis même, il y a eu des projets de fusion. C'est-à-dire, si tu as deux clubs de moins d'envergure qui avaient de la difficulté à arriver financièrement, là, ils fusionnent. Ça fait que ça devient un club moyen, qu'on peut dire. Là, ils ont un moyen, ils ont la capacité au niveau de bénévoles, les capacités financières de pouvoir opérer un club, offrir de quoi de meilleur en travaillant ensemble. Ça fait qu'on voit que ça, ça se développe. Puis on travaille dans ce sens-là aussi. On est prêt, on les aide, parce qu'encore là, on parle de Projet 2020 qui fait peur. La fusion, c'est une autre affaire de nouveau. Ça fait que tu sais, il faut que ça y aille graduellement. C'est ça qu'on fait, puis on les assiste là-dedans. Donc, on continue à travailler en équipe, puis à voir ça de façon positive, puis à regarder ça évoluer dans le temps. Merci beaucoup, Réal. C'était un plaisir. En 2018, certains clubs ont demandé de revoir le modèle d'affaires. Après un sondage, plus de 70 % étaient favorables à la répartition des revenus. Un comité de bénévoles du CA a donc été créé pour faire des analyses. En 2019-2020, la phase pilote a été lancée en Gaspésie et Mauricie-Centre-du-Québec. La participation était volontaire. Le comité du projet comptant autant des présidents du club que des membres du CA se réunit régulièrement pour peaufiner le modèle. En 2020, quatre régions se sont ajoutées volontairement au projet et il y a plus de 80 clubs maintenant inclus au Projet 2020. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada